Yo, 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 c'est Balou et si je fais cette vidéo c'est pour vous parler des artistes à suivre en 2018 selon mes goûts personnels, attention je suis pas le patron de la musique, je sais pas voilà c'est juste mes goûts personnels et de toute façon vous me direz ce que vous pensez de ma liste on est ensemble c'est parti, tout le monde Donc voilà comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler des artistes que je vous conseille de suivre en 2018 en vous basant sur mes goûts personnels, sur ce que j'écoute, mes recherches, etc donc comme je l'ai dit, j'ai pas la prétention d'être un super journaliste, un super boss, un ceci cela même voilà dans ce que je faisais avant, que ce soit la radio, la télé, ce que je fais maintenant toujours, télé, etc en fait ce que je fais moi je me considère pas ni comme un journaliste, ni comme un reporter, ni comme un animateur télé je me considère juste comme un mec qui fait des vidéos et qui aime partager avec les gens parce que en vrai ce que je vous fais c'est ce que j'écoute vraiment quotidiennement je pense que je vous dis, c'est ce que je dis quand je suis avec mes gars j'essaie d'être le plus transparent possible, le plus real possible et de toute façon je ferai une vidéo, aujourd'hui j'en sortirai une deuxième spécialement sur 2018 et je reviendrai sur mon parcours et sur mes choix, etc donc restez connectés, là on va parler des artistes on va commencer par YBN Neymir avec Rubin of the Paint et de Paint, Rubin of the Paint voilà, vous le connaissez tous ce morceau je pense Rubin of the Paint, c'est un morceau de YBN Neymir c'est un jeune qui a 18 ans, qui vient de l'Alabama et qui s'est fait connaître avec le morceau en question il a envoyé pas mal de bail sur Warstar il a vraiment 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 eu un gros buzz avec ce morceau qui fait des millions et des millions de vues vu si je dis pas de bêtises, il est à combien ? il est à 74 millions de vues, je vais le mettre derrière comme ça vous savez c'est quoi le morceau ? c'est celui-là, c'est celui-là il est très très chaud ce morceau très 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 costaud Rubin of the Paint, c'est un petit jeune comme ça YBN Neymir, d'ailleurs avant c'était un gamers il faisait des bails et tout ça, c'était un gamers en fait il a envoyé des freestyles, je crois qu'il est depuis que les petits depuis 2014, il l'envoie, il l'envoie, il l'envoie et voilà il a pété avec celui-là, il continue d'envoyer il a fait un remix de Lil Pump, il a fait un remix de Tay-Kay d'ailleurs il y a eu un petit bif sur ces... enfin les gens ont tenté de créer parce qu'il fait une punchline en utilisant le nom de Tay-Kay et du coup c'est directement expliqué il a dit que non, la punchline était destinée à un mec à lui qui lui aussi est en prison, qu'il n'y a pas de bif avec Tay-Kay etc. et je pense que personne ne veut de bif avec Tay-Kay surtout pas avec ce genre de negro donc le son est très très costaud, d'ailleurs en plus en ce moment il a un petit bif lui avec, comment s'appelle, Famous Dex Famous Dex vous connaissez tous Dexter d'ailleurs j'ai eu la chance de l'interviewer, trop, 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 trop bon délire Dexter donc ce YBN Namir a fait une vidéo, un live sur Instagram un live, bon bref il a fait une vidéo où il explique qu'en gros à la base je vais couper le son à la base il voulait un feat avec il voulait un feat avec avec le frérot Famous et que Famous en gros il l'a gligené en gros, Famous il l'a dit bah c'est 5000$ et lui il a dit ah je suis désolé j'ai que 2000$ je suis à l'école et l'autre il l'a raccrochonné et il l'a bloqué etc Famous il s'est énervé derrière il a dit qu'il allait le frapper à tous les festivals où il le croiserait ensuite Famous il est revenu sur ces trucs il a dit je vais rester positif je vais pas le frapper etc enfin bref ça c'est une petite histoire mais tout ça pour dire que lui c'est un mec à suivre il a un bon délire je trouve que ça ressemble un peu à Taikei c'est dommage que Taikei soit en prison bon après je dis dommage mais tout est relatif s'il a vraiment commis ses meurs c'est normal qu'il soit en prison donc voilà c'est YBN Namir je vais vous parler du deuxième coup de coeur que j'ai alors là c'est un groupe SOBRBE SOBRBE nous viennent de Californie de la Bay Area si je dis pas de bêtises c'est un groupe qui est co-signé par Sage Jiminy Sage Jiminy vous le connaissez tous c'est le bon gosse aux yeux verts qui est assez hit avec comment s'appelle l'autre là Florida etc et eux c'est une ambiance très particulière c'est le son un peu de la Bay Area pour ceux qui ne connaissent pas le son de la Bay Area c'est E4 Lee vient de là-bas c'est un peu les prods que DJ Mustard y fait parce que DJ Mustard lui vient carrément de Compton etc mais il s'est beaucoup beaucoup inspiré de la Bay Area pour les sound et vous allez tout de suite comprendre et moi ce que je trouve fort avec ce groupe c'est que c'est un mix de cette couleur justement californienne ambiance cool etc avec le visuel un peu Chicago gangster etc tous les mecs clip avec toute la team devant un sombre etc et en même temps il y a le petit côté il y a le petit côté Nate Dog dans la voix enfin le mec qui chante mais qui chante des trucs DJ en fait c'est un mix c'est un mix c'est des petits ça se voit qui calcule pas ce qu'ils font ils font juste qu'ils kiffent et ils envoient et je trouve que c'est ce qui est beau dans cette nouvelle génération c'est qu'il n'y a pas de calcul il n'y a pas de on envoie on envoie et si ça prend ça prend et j'aime ça j'aime ça et là je vous fais écouter ça et vraiment 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 je le trouve fort je le trouve fort je vous fais écouter ça et c'est un gang de petits comme ça mais ils ont des paroles crues de ouf sur ces genres de beats ça me fait penser un peu à YG quand il arrivait avec les missteps Just Read Up et tout les grosses grosses missteps ça me fait penser à l'époque où Aga Bitch is Aga Bitch is Aga Bitch is Oh Girl she like me enfin à l'époque de Just Read Up de YG qui était très très fort d'ailleurs Just Read Up 2 c'est un classique cette époque là et ça me fait un peu penser à Tee Grizzly comment il est rentré sur le beat je ne sais pas si vous connaissez Tee Grizzly ça fait connaître avec le morceau First Day Out très très costaud Tee Grizzly c'est un artiste que je vous conseille aussi il ne faisait pas un parti de la liste mais voilà je vous le mets aussi je vais vous mettre la petite partie chantée voilà c'est très très chaud ensuite on va enchaîner avec mon gars lui je l'ai présenté trop de fois je ne vais pas le représenter c'est Lil Baby il vient d'Atlanta je trouve que lui il a vraiment un truc particulier il est signé chez QC Quality Control il a pété avec le morceau enfin pété pas encore vraiment mais avec le morceau My Dog qui a été repris dans le projet de Quality Control il a été remixé aussi par Lil Wayne sur D6 moi je le tif depuis un moment ses projets sont très très chaud et je vais vous mettre un petit son même si je l'ai déjà présenté plusieurs fois je trouve que c'est un son qui est super intéressant parce qu'il est tu sens tu sens que le mec te parle de vraies choses tu vois il parle de charbon dans ce morceau Days of tu vois il travaille il est très très fort je trouve il a une voix particulière je trouve qu'il a une voix particulière il a un teint à lui il a une manière de poser ça me fait penser un peu à Richo Mikwan quand il est arrivé tu vois avec ses premières mixtapes avec Young Tug j'aimerais vraiment 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 beaucoup Richo Mikwan d'ailleurs Richo Mikwan revient fort comme avant j'avais vu une vidéo sur Everyday Struggle où il expliquait justement pourquoi il n'était plus là avec Richo Mikwan c'est pas parce que tout le monde pense qu'il a fell off il est tombé il est mort il n'est plus dans le game et c'est plus parce qu'il avait des problèmes de contrat avec sa maison 10 et ça c'est un conseil à tous les jeunes qui vont nous suivre quand vous signez vos contrats avant de signer vos contrats faites lire par des avocats parce que sinon ça peut se retourner contre vous et je termine avec le dernier lui c'est un coup de coeur donc il n'a pas vraiment beaucoup d'exposition qui est sur le label sur lequel je bosse Swish International avec mon gardien Swish il s'appelle Lil Boy Contou et j'ai eu la chance d'assister un de ses tournages de clip je le trouve très très fort aussi lui écoutez c'est côté un peu rockstar de la nouvelle génération tu vois et le clip il arrive bientôt il est très fort il est très bon il est très bon je valide bien Lil Boy Contou donc voilà allez écoutez tous ces artistes proposez-vous aussi des artistes en commentaire je ne vais pas la science infuse j'aime bien découvrir mettez en commentaire des artistes si vous avez validé ma sélection faites-le moi savoir aussi continuez à donner de la force comme je l'ai dit je ferai des vidéos quotidiennes comme ça en ensemble c'est pas bon suis-moi sur mon snapchat c'est là où tout se passe je te jure suis-moi aussi sur Instagram sur Facebook et sur Twitter le sale et bien sûr abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale le sale